Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a été proposé par Spectre via l'intermédiaire de YouTube. Nous allons en effet parler des fausses pierres précieuses. Alors il en existe plusieurs, je vais vous apprendre à vous y repérer. Bon visionnage à tous ! Commençons par énumérer les différents types de pierres qu'on utilise pour en remplacer d'autres. Alors attention, les termes que je vais utiliser sont assez proches mais ne sont malgré tout pas les mêmes. Donc je vous propose d'énumérer les 3 types de pierres dont nous allons parler aujourd'hui et je vais revenir dessus après séparément. Alors la première pierre, ce sont les pierres fantaisie. Alors en fait ce sont des pierres qui n'en sont pas vraiment puisqu'il s'agit souvent de cristal, de verre, voire même parfois de plastique. Ce type de pierre n'a pas la prétention d'en remplacer d'autres, l'objectif principal c'est juste d'en mettre plein la vue en fait. De la verroterie au sens propre du terme. Le second type, ce sont des pierres imitation. C'est à dire des pierres qui vont être destinées à imiter une pierre précieuse mais qui l'imitent au niveau de l'aspect visuel, absolument pas au niveau de la composition ou de l'aspect chimique. Ça brille comme un diamant, ça a la couleur du diamant mais c'est incapable de rayer une vitre. Et le troisième type, ce sont les pierres de synthèse, identiques en tous points aux pierres naturelles, à la seule différence qu'elles ont été fabriquées en laboratoire par la main de l'homme. C'est des vrais, mais fausses quoi. Alors je ne vais pas englober ici les pierres améliorées, les pierres chauffées, les pierres reconstituées, les pierres huilées, il y en a un paquet. Je garde ça pour une prochaine vidéo. Alors les pierres fantaisies n'ont pas pour objectif de recréer un minéral déjà existant. Tout comme le cristal Zwarovski, ils sont simplement destinés à en mettre plein les yeux. Interro surprise ! Quel est l'élément qui rentre en ligne de compte pour transformer le verre en cristal ? Et bien c'est le plomb, et ça a une tellement grande importance que Zwarovski va aller jusqu'à breveter le pourcentage de plomb qu'ils intègrent dans leur verre pour fabriquer leur cristal. Concernant Zwarovski, j'ai trouvé un petit fait amusant, en fait on pourrait croire qu'ils ne fabriquent que des objets de luxe, et bien c'est pas tout à fait le cas, ça ne représente en fait que 80% de leur chiffre d'affaires, les 20 autres % sont destinés au verre optique. D'ailleurs, en passant, d'après vous Zwarovski c'est de quelle nationalité ? Je suis sûr que vous aviez pensé à Russe. Et bien raté, c'est autrichien. Passons maintenant aux pierres imitation. Ces pierres sont destinées, comme leur nom l'indique, à imiter une pierre déjà existante en tous points, sauf au niveau de leur composition chimique. L'exemple le plus flagrant que je peux vous donner pour ça, c'est l'oxyde de zirconium, ou le fameux zirconium. L'oxyde de zirconium est une céramique synthétique qui à la base est opaque, mais on peut aussi la rendre transparente et lui donner toutes les couleurs qu'on veut, donc elle pourra imiter à peu près tout ce qui est imitable. Car non seulement résistante, cette matière est aussi une excellente réflectrice de lumière. Et le secteur de la bijouterie ne sera pas le seul secteur où on va retrouver cette céramique, car on va également l'utiliser en dentisterie, mais aussi comme revêtement pour les verres de lunettes. Passons maintenant aux pierres de synthèse. Alors il m'est impossible de vous en parler sans citer ce bon vieux monsieur Verneuil. Alors Verneuil, en fait, vous en avez déjà tous entendu parler indirectement. Topo rapide sur le personnage, Auguste Verneuil, né à Dunkerque en 1856. Il est venu au monde fils de fabricant de mécanismes de montres. Aux études, il enchaînera le bac, le master et le doctorat très rapidement. Il étudiera ensuite la synthèse du rubis et il y arrivera au bout de 6 ans de travaux. Et c'est grâce à monsieur Verneuil si aujourd'hui nous avons des mécanismes de montres à rubis dans des prix abordables. Mécanismes à rubis dont logiquement tout le monde a déjà entendu parler. Alors faut savoir qu'à la base, ces mécanismes étaient équipés de rubis naturels. Mais non seulement c'est cher, mais en plus c'est un peu galère à travailler quand même. Et à ce moment, la question arrive, mais pourquoi il y a des rubis dans les montres ? Ben tout simplement par rapport au nombre d'axes de pivot présents dans les mécanismes de montres. Il faut savoir que si on met rien entre un pivot et un axe, à force de frottement, ça va vite finir par s'user. Le rubis étant extrêmement résistant à l'abrasion, voir l'épisode sur les pierres précieuses. On va s'en servir sous forme de petites capsules d'emboîtement dans lesquelles on va venir asseoir les pivots des montres, histoire d'éviter que ceux-ci ne s'usent. Il faut savoir que les pivots des mécanismes sont fabriqués en acier. En revanche, la base du mécanisme est fabriquée en laiton. L'acier étant beaucoup plus résistant que le laiton, on a des chances que l'axe passe au travers du mécanisme. Concernant les montres, pas d'inquiétude, un épisode est prévu, plus tard. Et donc, pour en revenir à nos rubis et nos saphirs de synthèse, qui sont un oxyde d'aluminium à la base, on va simplement enchauffer un cristal et venir le saupoudrer de poudre d'alumine. Ou plutôt des cristaux de rubis et de saphir, nettement plus grands que dans la nature, et sans inclusion et petites impuretés. Le seul petit bémol qu'il peut y avoir, c'est des petites bulles présentes dans le cristal, mais ça nous aide à les identifier par rapport aux cristaux naturels. Il existe actuellement un processus qui permet même de fabriquer du diamant de synthèse. Alors j'en ai déjà eu dans les mains, le résultat est pas dégueulasse. Et il serait même envisageable qu'on en arrive à fabriquer des membranes de diamant de synthèse, histoire de protéger les objets qui dans la vie de tous les jours sont sensibles à la rayure, comme les lunettes ou les écrans du téléphone. Ou notre peau. Ce serait quand même super à la classe, une armure en diamant. Voilà Spectre, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère également que l'épisode aura plu à tous les autres. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à une autre question qui m'a été posée sur Youtube. Alors je ne pouvais pas terminer cet épisode sans remercier une fois de plus Lycarion, qui a parlé de moi dans une de ses vidéos, et du coup on a eu un gros boom dans nos abonnés, et alors en plus, me comparer à y penser. D'ailleurs pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, il a une émission qui s'appelle le bullshitomètre et qui est une critique très constructive de pas mal d'ouvrages cinématographiques, truffées de petites notes d'humour et d'ironie, ce qui n'est pas personnellement pour me déplaire. Alors notre petite dédicace aura probablement moins d'impact sur ta chaîne que la tienne, on a eu sur la nôtre, mais bon ça va, on fait ce qu'on peut aussi. Sur ce, ciao les gens, à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.